à faire agile king je vais dire des mots à ces escroles ce qui n'ont rien compris vous avez vu ma première vidéo lorsque j'ai été contacté que a dit a été arrêté vous avez vu ma réaction ma vidéo elle existe moi je suis pas un hypocrite comme vous je ne suis pas un hypocrite moi mon combat c'est le cnfd je suis opposé au cnfd jusqu'à leur départ mais l'affaire de agi et l'opérateur économique kpc vous êtes tous témoins vous pouvez aller la fête de charles royce je ne dirai pas le nom de la personne les démarches que nous nous avons menées en privé où l'affaire arriver là ça n'allait pas arriver a dit avait fait une première vidéo je lui ai appelé je lui ai dit de laisser qu'à pc moi je ne connaissais pas qu'à pc j'ai dit pas personne interposé lui quand ce dernier m'avait parlé de ce qui a rien ce qui allait arriver à adj le king j'ai appelé adj j'ai dit laisse tomber le combat on a affaire à l'état on a affaire à des hommes qui gèrent le pays j'ai dit la vie privée des gens de laisser vous êtes tous témoins de ça il est sorti ici il a dit que moi je lui ai appelé de laisser kpc vous avez tous entendu mais lui pourtant je lui ai dit il faut pas te créer des problèmes ils vont porter plainte contre toi c'est un privé vous pouvez aller écouter sa vidéo vous pouvez tous aller écouter il a dit devant tout le monde ici mais moi je l'avais dit en privé et je sais la personne qui m'avait appelé concernant la plainte je lui ai supplié de laisser tomber l'affaire j'ai dit c'est mon ami c'est mon gars je vais l'appeler mais après ça adj a fait deux vidéos encore tout ce qui arrive aujourd'hui à Adj je vous ai dit c'est Charles Wright tout ce qui arrive à Adj aujourd'hui je le dis encore c'est l'affaire de Charles Wright quand tu veux rentrer dans le jeu des manipulateurs sinon Adj son combat politique il le faisait ici ça fait plus de deux ans on est sur le CNRD on parle de leur détournement il n'y avait rien mais l'affaire de Charles Wright l'affaire de Kasori vous avez entendu quand Adj est sorti ici il y a d'autres même qui ont dit non Damaro tu devais l'appeler en privé j'ai dit il y a de ces choses moi je n'attends pas il est venu devant tout le monde ici dire que Amara mais tout ça là j'avais dit c'était Charles Wright tout ça c'était fait c'est des gens qu'on visait dommage collatéral c'était Dr Kasori et sa fille pourtant j'avais dit ça ici devant tout le monde c'est aujourd'hui vous allez sortir pour moi dire certaines choses moi ce que je fais en privé je n'ai pas besoin de dire les personnes que moi je contacte en privé pour calmer l'affaire là je ne vais pas dire ça ici je ne vais pas dire tous ceux qui sortent là vous ne savez rien du tout vous ne savez rien du tout quand je suis sorti pour attaquer Adji ici dans l'affaire de Kasori maintenant si c'était la fille de Dr Kasori si c'était sa plainte qui était là les gens allaient dire autre chose pourtant j'étais sorti ici j'avais dit parlons d'autre chose mais ne parlons pas de la vie privée l'Etat là on peut tout faire ils peuvent rien contre nous on va dire non voilà on a parlé de ça s'il y a des gens qui sortent pour raconter allez-y voir ma première vidéo et c'est là vous allez comprendre que moi je ne suis pas un hypocrite ma première vidéo quand j'ai appris l'arrestation de Adji allez-y voir la vidéo la vidéo ça est sur ma page le premier jour quand j'ai annoncé concernant le CNRD ma réaction allez-y voir moi je ne suis pas hypocrite vous qui parlez là faisons nos combats ici mais la vie privée des gens ne nous mérons pas moi je ne suis pas hypocrite j'ai dit faisons tout de soutenir Adji la vidéo est là-bas mais quand j'ai appris ce sont des privés voilà j'ai dit voilà c'est ce que j'avais c'est ce que j'avais dit à Adji en privé laisse KPC il est sorti devant tout le monde ici comme si moi j'étais un petit de KPC comme si moi je connaissais KPC moi il y a quelqu'un qui m'a alerté qui m'a dit il faut prévenir ton ami il risque d'avoir des problèmes je lui ai appelé en privé mais il n'a pas compris il est sorti moi il m'a mis en mal avec l'opinion c'est comme si j'étais invendu de quelqu'un c'est comme si quelqu'un me donnait quelque chose non moi quand j'apprends quelque chose j'avais dit devant tout le monde ici j'ai dit les jours à venir Adji risque d'avoir des problèmes des gens m'ont appelé à Conakry il y a beaucoup de civils il y a des gens en civil des services de renseignement je vais alerter je fais ça devant tout le monde ici si je n'aimais pas Adji je n'allais pas le faire malgré que quand il venait d'attaquer Docteur Kassori j'avais mal et il a son leader moi on ne peut pas attaquer celle où moi je vais m'asseoir et regarder non mais il est sorti contre Docteur sa vidéo contre Docteur Kassori la fille de Docteur Kassori ça m'a mis mal à l'aise voilà j'ai agi contre Adji mais après j'ai dit ça passe il a compris maintenant vous qui parlez là allez-y allez-y voir les vidéos quand je parlais allez-y voir ça ne veut pas dire que je suis content quand je dis qu'il n'a pas écouté ça ne veut pas dire que je suis content ce que je mène en privé moi je ne vais pas m'asseoir ici pour vous dire Damaro j'ai appelé telle personne pour qu'on calme l'affaire je ne vais pas vous dire mais quand ça va finir peut-être c'est Adji lui-même qui va sortir pour vous dire voici tel a fait ça pour moi tel a fait ça moi je n'ai pas besoin de venir m'asseoir ici me vanter voilà comme Alpha dit la responsabilité pénale elle est individuelle la responsabilité pénale elle est individuelle c'est pourquoi je l'avais dit de laisser les privés au moins moi m'a dit je gère la Guinée l'Etat c'est nous tous c'est nos biens tu peux sortir pour dire Amara vole ça Dumbuya vole ça Dumbuya fait ça Amara fait ça Bala fait ça c'est ton plein droit c'est notre patrimoine qu'ils sont en train de gérer c'est la Guinée mais un privé KPC n'est pas ministre un privé voilà donc la fille de docteur Kasuri n'avait rien à voir dans tout ça là c'est ce que je vais dire à mon ami pour éviter tous ces problèmes j'avais fait tout ça là il y a des gens au sein de l'UFDG eux ils connaissent Damaro j'ai pas besoin de quand je peux quand je fais quelque chose en privé je viens je vais m'asseoir ici pour dire ah j'ai fait ça pour lui nanani nanana c'est pourquoi moi quand j'entends des gens en train de parler parler je ris seulement au també wayen wayen nara au també wayen wayen nara a dit il est comme moi ma première vidéo vous avez vu quand je suis sorti je pensais au départ c'est pourquoi j'ai rectifié pour ne pas que les gens me prennent de menteur ou à toronto mini quand je suis sorti contre le CNRB vous avez tous vu ça vous avez tous vu ça mais aujourd'hui KPC c'est un homme d'affaires c'est un homme d'affaires quand tu sors pour dire ce dernier sort avec la femme de qui je vous ai dit toute cette manipulation c'est chalourette tout ce qui est arrivé à Adi aujourd'hui waloy c'est chalourette tout ce qui est arrivé tout ce qui est arrivé à Adi waloy c'est chalourette l'affaire de casserie c'est chalourette l'affaire de KPC c'est chalourette même moi quand j'ai été contacté de prendre de l'argent pour soutenir le type là chalourette venir s'asseoir dans les trucs là KPC suit la femme de l'autre je dis moi je suis pas un maudit waloy beaucoup de blogueurs ont reçu de l'argent c'est à dire quand tu prends de l'argent pour soutenir le mensonge waloy ça va te rattraper il faut défendre la vérité tout le problème de Adi je le dis haut et fort c'est chalourette chalourette est où aujourd'hui chalourette il est où aujourd'hui c'est ce que j'avais dit ici chalourette qui disait que nous il va nous faire entrer il a un secret moi je vais sortir moi d'être communicant de chalourette il est où aujourd'hui il n'est pas la poubelle aujourd'hui vous avez vu la campagne le blogueur c'est pas quelqu'un c'est le même chalourette c'est les conséquences tout le mensonge Amara a enceinté la fille de docteur Kassori c'est chalourette je dis bien chalourette qui est derrière l'affaire de KPC c'est encore chalourette si Adi menait son combat s'il menait son combat de ne pas se mêler avec ce faux type de chalourette je vous jure ceux qui arrivaient n'allaient pas l'arrivée et Pai Koussara est là-bas il parle Pai Kou est là-bas il parle matin midi soir donc c'est ce que j'ai dit faisons tout tout ce que chacun de nous peut faire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui le CNRD tout leur c'est-à-dire tout leur vœu aujourd'hui c'est d'extrader Adi en Guinée le mal de Damaro c'est-à-dire ce que je mets sur eux là ils vont faire sortir sur Adi le mal de Benito le mal de Matou le mal de Konaté le mal de Mahmoudou Silla Pitaka de tous ces activistes de toutes ces personnes là ils veulent faire sortir ça sur Adi vous avez vu les médias ils ont fermé presque c'est pourquoi aujourd'hui ils veulent s'impliquer c'est pourquoi je dis à toutes les bonnes personnes pour calmer l'affaire du côté de Dakar pour calmer l'affaire du côté de Dakar parce que le CNRD aujourd'hui on les dérange ils sont perturbés ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas acheter Adi ils ne pouvaient pas acheter Ansu Benito donc pour eux c'est de nous attraper c'est de nous attraper que ça soit du côté du RPG Arcane toute personne qui peut intervenir pour calmer l'affaire là parce qu'aujourd'hui le CNRD ils sont en train de tout faire même si on met Adi en prison au Sénégal ils ne seront pas contents eux ils veulent quoi ? que de voir Adi ou bien Damaro dans leur main en Guinée Benito dans leur main en Guinée tout leur vœu c'est ça et c'est ce que nous devons éviter nous devons tout faire se lever pour soutenir Adi pour ne pas qu'il parte en Guinée ce qu'on doit régler que ça soit réglé du côté du Sénégal sinon le mieux c'est très simple moi c'est ce que j'avais dit que ça se règle à l'amiable c'est une plainte privée et Adi pouvait sortir demander des excuses à KPC si c'était la famille de Dr Kasori sorti demander des excuses c'est fini je vais dire je vais vous parler de l'un de ces cas même moi pour ceux qui me suivent depuis longtemps au temps du président Alpha Condé l'ex-ministre et l'ex-ambassadeur de la Guinée au Maroc je vais vous reparler parce qu'il y a des gens qui parlent ils ne savent pas c'est qui Damaro quand j'étais en Guinée 2019-2020 campagne vous savez combien de fois moi j'ai été à la DPJ à la DPJ par mon grand fabouin l'ex-ambassadeur de la Guinée au Maroc à l'époque qui était le le premier protocole du président Alpha Condé il était le premier avant excellence Sengkou Kaba l'ambassadeur de la Guinée au Maroc j'ai fait une vidéo les Guinéens du Maroc m'ont appelé que l'ambassadeur ne s'occupait pas d'eux et j'ai fait une vidéo j'ai pas parlé même de sa vie privée j'ai fait une vidéo je crois il s'appelle DOOM ambassade DOOM je crois c'est son nom de famille DOOM j'ai fait une vidéo en parlant des conditions de vie de Guinée au Maroc moi si je vous dis ce jour là j'avais rendez-vous à Air France pour mon billet je devais prendre mon billet pour me retourner aux Etats-Unis on me dit tu es où la DPJ ils ont eu mon numéro on me dit tu es où d'ailleurs moi on m'a dit de venir je suis venu on m'a mis en garde à vue toute une journée je suis à la DPJ toute une journée mais vous savez malgré que moi je n'ai même pas parlé de sa vie privée j'ai juste dit que il ne s'occupe pas des Guinéens au Maroc on m'a envoyé à la DPJ me garder mais pour calmer l'affaire moi mon enquêteur là-bas je n'ai pas appelé Damaro était le président de l'Assemblée et dans mon temps tous ces gens là je n'ai pas appelé quelqu'un ils m'ont dit de faire une vidéo de lui demander pardon moi pour me tirer d'affaire pour me tirer d'affaire pour me tirer d'affaire sinon les gens savent ce que moi j'ai fait laisser les Etats-Unis aller je ne suis pas allé en Côte d'Ivoire je pouvais aller j'ai la famille aussi là-bas mais je suis resté j'ai fait la campagne jusqu'à l'investiture du président de la Faconde j'ai pris mon billet je suis venu mais moi j'ai fait une vidéo pour demander pardon à Doum c'est pourquoi je vais dire même chose on pouvait faire pour Adji c'est privé pour en tout cas enterrer l'affaire et si moi j'ai fait pourquoi je ne peux pas dire aussi à l'autre pour moi c'était devant tout le monde tout le monde a vu il y a un grand qui est intervenu c'est ce qu'il m'a dit il dit hey on va calmer l'affaire fais une vidéo tu lui demandes pardon c'est fini ça ne m'a pas rabaissé ça ne m'a pas rabaissé j'ai fait la vidéo l'affaire est finie j'ai pris mon avion je suis retourné aux Etats-Unis donc Adji n'a pas tué on dit c'est pour diffamation il a touché l'honneur de quelqu'un qui n'a rien à voir avec la politique il ne marche pas avec la personne et je le dis haut et fort tout le problème de Adji c'est Charles Wright depuis que Charles Wright est rentré dans la vie de Adji c'est là il a eu des problèmes l'affaire de la fille de Dr Kassori l'affaire de KPC c'est Charles Wright c'est Charles Wright ce n'est pas quelqu'un d'autre tout le problème c'est Charles Wright depuis que Charles Wright est rentré dans la vie de Adji c'est là Adji il a dit nos révélations les vidéos qu'on a fait sorti ici sur les forces spéciales tout ça là c'était pas pire mais la vie privée des gens c'est pourquoi j'ai dit il ne faut pas se mêler si moi j'ai accepté de faire une vidéo surtout même le régime que moi je soutenais le régime d'Alpha Condé que je soutenais moi on m'a poussé à faire une vidéo de demander pardon à Doum et pourtant moi je n'ai même pas parlé de la vie privée de Doum j'ai dit tout simplement que Doum ne s'occupait pas des Guinéens au Maroc mais malgré ça moi j'ai passé toute une journée à la DPG dans le bureau de Fabou à l'époque pour ceux qui me connaissent pour ceux qui me suivaient depuis longtemps c'est là que je me suis fâché quand je suis revenu aux Etats-Unis mais les gens m'ont appelé pour dire Damaro laisse tomber j'ai laissé tomber l'affaire j'étais fâché mais moi je ne suis pas sorti voilà j'ai laissé tomber l'affaire j'ai enterré et c'est pourquoi nous devons aussi toute personne qui peut supplier le PDG KPC ils n'ont qu'à le faire pour que l'affaire là on enterre ça définitivement pour que Adi retrouve sa liberté moi c'est ce que je demande et j'ai dit les gens doivent prendre un avocat parce que certains vont essayer de faire de la récupération aujourd'hui la tête de Damaro est recherchée par le CNRD la tête de Adi est recherchée de Benito est recherchée Djun, Djun, voilà Alassana Fofana, Djun, voilà c'est lui l'ex ambassadeur qui était au Maroc donc tous ceux qui peuvent aider Adi maintenant nous savons que ce n'est pas le CNRD qu'il y a de la récupération nous ça ce n'est pas notre affaire nous nous devons tout faire pour ne pas que notre frère Adi quitte le Sénégal le problème que ça se règle là-bas s'il doit demander des excuses publiques au PDG KPC qu'il le fasse c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça voilà moi en tout cas on m'a dit voilà j'ai touché la vie privée de quelqu'un on peut régler ça à la MIAB mais le CNRD je ne vais jamais demander pardon je ne pense pas demander pardon et je ne vais jamais même reculer pour ça donc toutes les bonnes personnes toutes les bonnes personnes essayons d'aider le type voilà pour ne pas qu'on la voit vous le saviez si on envoie Adi c'est pas Adi seulement ils vont envoie Adi c'est Damaro qu'ils vont envoie Adi c'est Benito qu'ils vont envoie Adi c'est Pitaka ils vont c'est à dire c'est tous les blogueurs opposés au CNRD c'est à dire quand ils voient le visage de Adi c'est mon visage qu'ils vont envoie c'est le visage de Tidiane la puissance qu'ils vont envoie c'est le visage de tous les blogueurs opposés au CNRD qu'ils vont envoie c'est à dire si c'est un coup là ils vont lui donner un coup pour tous ces blogueurs là on lui donne pour lui on lui donne pour Damaro on lui donne pour Benito donc c'est pourquoi le problème et d'ailleurs normalement on peut résoudre le problème au Sénégal si la justice sénégalaise s'est saisie et nous sommes nous sommes de la CDAO on peut résoudre le problème au Sénégal nous devons tout faire pour résoudre le problème au Sénégal il n'a pas tué il n'a pas tué il n'a pas volé voilà quelqu'un lui a fait dire des propos et je le dis haut et fort tout le problème tout ce que a dit a eu ces chalourettes qui est derrière tous les problèmes les attaques contre KPC ces chalourettes les attaques contre la famille de docteur Kasori et ça il avait utilisé docteur Kasori comme dommage parce qu'il visait Amara je vais expliquer ça aux gens ici mais il y a certains ils font comme si ils n'entendent pas ils ne comprennent pas les choses c'est pas parce que Adi c'est votre communicant et vous n'allez pas chercher à comprendre donc moi je vais il y a de ces blogueurs je vais dire mais ce qu'il y a c'est 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 qu'il y a tout ça il y a 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 Bantana mbara raba otambe Omara bantambe Amplus femuna munu otantagi Ntamu wonga kumbi O yate woghe li fala Logo kire ma video Enu wotan pousse Wotan nga fa Ntam kumbi Wonga kumbi Omuse se ba manta Wande nan sa manta mafe fwari Wande nan sa manta mafe fwari Ntam na gana ba mami Privé Mufama be na fala Nnye geli fala nafrara mbara jira ba ybe Adi Ntora bama Obékyanaga Bbete yara fwa Arafama ntambena kina Soutra kuy Memeri Nufefy fayra ba ybe Mgei nb usare fi Mgei nb usse kyo ki Ila ma irayagi Ido kwa imanyako Yafa la ah Ntam na problem logonde Dien anta maliare Mewie Femuso Itano naka intagi Ti sort, inangaki Parce que mignin debara e-khali Ya tuma e wear vie Nanara, ou moussiga ma dede Ou revie ma tue Ou naran kombi ma Nakay, ou a tuma Ou avie ma tue Khaoumulu, fe bate Kha mirie, maso ou yi Ou a-khali sota fiendie ma kwa E na fra fiseri lombalia mufan Andena naki Ma sabokage de mou bloguer c'est-à-dire que Dieu nous montre certaines choses ici mais des gens ne comprennent pas des gens ne comprennent pas donc moi je vais m'arrêter ici que mes frères soient extradés en Guinée trouvez le milliard milliardaire Ibrahim Bari Khaled Diallo merci à vous Maza MaVision merci à vous Maria Maba merci Sona Kamara Safia Touba Lamzi Komara Lai Keïta Donnons-nous les mains voilà Koulibali Bongo Koulibali Koulibali Bongo merci Atiyan Bangura Kourouma Keleso merci Idris Abba Kourouma Keleso Trèfle très flandillé Mamadou Sissé voilà merci à vous merci à Alfonso Traoré Sumauro Fumba merci à vous Diaby Bonne fête à tout le monde je sais que vous êtes nombreux ceux qui m'ont écrit Oumu Fadi Gandoy Safia Touba il y a d'autres même qui disent comprenez les deux pages c'est plus de 500 000 abonnés supposons j'ai 200 000 abonnés ne serait-ce que 1000 personnes qui m'écrivent imaginez-moi je dois travailler je ne peux pas répondre à tout ça ce n'est pas parce que je ne vous considère pas je vous considère tous et je suis de coeur c'est pourquoi je fais des vidéos pour vous remercier